Bonjour à tous, je suis Glorious Burserker et aujourd'hui on se retrouve, comme vous pouvez le voir dans l'intitulé, pour parler du Batman, du chevalier noir, Vigilanti de Gotham, et des comics, surtout l'ayant fortement inspiré, ayant surtout servi de base au film de Matrix et de son équipe, où on pourra retrouver notamment Robert Pattinson, Joe Kravitz, je vais dire Alfred Pennyworth, oui forcément en termes de personnages, mais surtout Andy Serkis sous les traits, Colin Farrell méconnaissable sous ceux du pingouin, etc, 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 dès le début mars, normalement dans les salles obscures, et à mes côtés, sur cette chaîne réservoir pop, pour parler forcément de pop culture et de tout ça, des Viens de Porte. Bonsoir, comment ça va ? Ben moi ça va, et toi ? Et ben plutôt pas mal, du coup il y a eu plein de lectures, donc c'est toujours cool. Donc voilà, pour parler des petits comics ayant servi de base, d'inspiration à cette équipe, qui passe peut-être grand film, qui mettra un coup de pied dans la fourmilière côté comic books movie, on le verra ça en début mars, une nouvelle fois pour cette réponse, et film sur lequel on reviendra forcément. Le premier comics dont on va vous parler, et je me retourne une nouvelle fois vers toi Défiant, ici ou là, comme ça, c'est Batman Yerwan, il me semble, écrit par... Frank Miller. Voilà, donc grand auteur de comics, pour ceux qui ne le savent pas. Ah oui, je pense qu'il y a peu de monde qui ne connaîtrait pas Frank Miller, quand même, et illustré par David Mazuccelli, quand même, ne jamais oublier l'illustrateur, parce qu'un comics, ça se fait à plusieurs. Après, c'est vrai qu'il y a aussi les lettreurs, les coloristes, tout ça, mais bon, en gros, on a tendance à accepter qu'on cite au moins l'auteur et le dessinateur. Mais non, Yerwan, bah oui, c'est une oeuvre fondatrice dans la carrière de Batman, qui est venue, du coup, après Crisis on Infinite Earth, au moment où, du coup, on rebootait toutes les origines de super-héros, histoire d'éliminer un peu toutes les contradictions qu'il y avait dans toutes les histoires qui avaient existées auparavant. Donc, voilà, il était temps pour la maison éditoriale de se dire, hop, on repart aux bases, et cette fois, on va avoir des histoires qui, vraiment, fassent sens dans la continuité. Et du coup, ce n'est pas une idée de Frank Miller, on a été le chercher pour ça, en fait. Et du coup, il lui a été demandé de participer à ce projet. Et donc, Yerwan, qui est une oeuvre hyper fondatrice, qui nous présente vraiment les tout débuts. Bah, ça porte bien son nom, de toute façon, à Néant, qui a été édité, de toute façon, en français. Il y a eu une édition, et à l'époque, de chez Pagini, et plus récente, chez Urban Comics. Et du coup, on va vous résumer, en gros, puisque le but, de toute façon, comme toujours, c'est quand même que vous, lisiez des comics. Donc, c'est plus de vous donner envie que de vous raconter toute l'histoire. Ce qu'on fera peut-être quand même plus tard dans une autre vidéo, on ne sait jamais. Mais, en gros, Yerwan, c'est-à-dire qu'Urban Comics, en fait, pour faire la promo, pour mettre des petits bandeaux de pub sur les livres, eux ont besoin de l'autorisation de DC Etats-Unis, forcément, de la maison mère. Ils ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. Et, du coup, Erkwet, le directeur de publication de Urban Comics, avait expliqué qu'ils avaient eu, justement, pour une fois, une vraie liste officielle fournie par DC Comics, en accord avec Matt Reeves, qui donnait, justement, très exactement, les sept comics qui, vraiment, leur avaient servi d'inspiration pour écrire le scénario de The Batman. Dont un, d'ailleurs, qu'on verra à la fin, qui a lui-même été écrit carrément par le scénariste de The Batman. Et avec lequel, du coup, on retrouve pas mal de ce lieu, de points communs, justement, avec des choses qu'on sait déjà par les trailers. Après, c'est des bouquins qui ont aussi servi de référence à d'autres The Batman, par exemple, The Long Halloween, dont on parlera un peu après. La préface, par exemple, de l'édition d'Urban Comics est écrite, c'est des questions posées à Christopher Nolan et David S. Goyer, qui, eux aussi, s'en sont très clairement inspirés, ils le disent, pour la trilogie Batman. Beaucoup pour Batman Begins, aussi un peu pour la suite. Mais donc, voilà, c'est vraiment, de toute façon, des œuvres fondatrices pour tous ceux qui veulent faire quelque chose à propos de Batman. Donc, Batman Irwan. On commence directement, en fait, sur le... On est vraiment sur l'arrivée. Sur l'arrivée et en parallèle d'un certain Gordon, qui n'est pas commissaire Gordon tel qu'on le connaît, mais qui, à l'époque, est lieutenant Gordon, qui a dû partir de sa ville. Alors, je crois que c'était Chicago où il était. Ça, on le sait ailleurs, mais bon. Ouais, ouais, parce qu'on sait qu'il a vécu à Chicago pendant longtemps. En gros, alors, c'est pas dit là, mais on le sait d'ailleurs d'autres bouquins. Donc, il est déjà parti Chicago parce qu'il aurait agi contre un flic corrompu. Et c'est déjà ce qu'il a fait devoir être muté ailleurs. Et donc, il a été embauché à Gotham par un certain commissaire Loeb. Alors, ce qui est assez marrant, en plus, parce que le commissaire avait été créé avant. Il s'avère qu'il a le même nom que Loeb. Un des auteurs de Long Halloween et de Amère Victoire et de Catwoman in Rome, et qui est considéré comme un des auteurs les plus importants de l'histoire de Batman. On a l'arrivée d'un certain Bruce Wayne, l'enfant chéri disparu de Gotham, qui était parti depuis très longtemps, dont on pense qu'il était en espèce de vacances de millionnaires. Non, non, là, on pensait qu'il était en vacances de millionnaires à travers le monde. Il y a des rumeurs comme quoi il aurait une liaison avec la princesse Caroline de Monaco. Et du coup, les médias la roger sont arrivés. Et donc, on a cette arrivée de Bruce Wayne en avion. On a cette arrivée en même temps de Gordon en train. Et les deux découvrent ce qui est devenu Gotham. L'un découvre complètement Gotham. L'un découvre l'évolution de Gotham. Très vite, on se rend compte, de par le premier entretien de Gordon avec le commissaire Lepp, qu'il est tombé dans une police extrêmement corrompue, où on sent bien que, pour les flics, le meilleur moyen de se faire bien voir, même par leur hiérarchie, c'est d'accepter des pots de vin par les criminels. Et on sent très vite que Gordon, ça ne va pas lui convenir. Que ce n'est pas ce genre de flic. Au même moment, c'est vraiment ces deux histoires principales en parallèle. Celle de Gordon et celle de Bruce. Et Bruce, donc on est avant la création de Batman. On est vraiment sur un Bruce qui sent qu'il lui manque quelque chose. Qui sait préparer, qui sait entraîner, qui sait qu'il a les capacités, qui sait qu'il a les techniques, mais qui sait aussi qu'il lui manque quelque chose. Mais il est impatient. Donc il va quand même commencer à essayer d'agir. Il n'a pas encore de costume. Il a coupé, infiltré un peu les bafonds de Gotham pour voir ce qui se passe, etc. Complètement. C'est ça. Il va justement pour essayer d'infiltrer un gang. Et sur le chemin, il passe par le coin chaud, par une des rues chaudes de Gotham, par une suite d'événements, une jeune prostituée qui l'aborde. On se doute être son Mac vient les interrompre pour engueuler la prostituée. Parce qu'elle aurait dû voir qu'il ne correspond pas au genre de type qui serait intéressé. S'en suit une bagarre. Et là qui intervient, une personne qu'on rencontre pour la première fois, qui n'est autre que Céline Akail. Qui, on l'a oublié dans les versions modernes, mais à la base, est une prostituée plutôt dans le délire dominatrice. Mais voilà, qui à la base était prostituée. Et Oli, même encore dans les versions modernes, d'ailleurs, il y a souvent des petites références dans son passé à quelqu'un dont elle prenait soin qui s'appelle Oli. Et justement, c'est cette jeune prostituée qu'on voit là avec elle. Et qui est vraiment restée, elle, dans sa... Même si on a un peu oublié d'où ça venait, elle est vraiment restée dans sa backstory qui est encore utilisée maintenant. Excuse-moi, il y a un brin de cet élément dans The Darned Oasis, mais pas du côté chaud, du côté plus tambioleuse là, où on retrouve justement Oli Robinson qui est sous la tutelle de son amie Céline Akail, anciennement jouée. C'est clairement une référence, oui. Et donc voilà, sans vouloir vous en dire trop sur le livre, mais vraiment, on va voir le développement de chacun des deux. Du côté de Gordon, toute la problématique, c'est que du coup, très vite, ses collègues vont vouloir le remettre en place. Du coup, il va se faire ruer le coup par des personnes cagoulées. Sauf que c'est Gordon. Excuse-moi, dont un certain Arnold Flass. Exactement. Tu as raison de le préciser, c'est un personnage super important et qui reste important pendant un bout de temps. D'ailleurs, il compte dont on reparlera dans un des autres comics. Et Flass, oui, qui est censé du coup être son partenaire. Sauf qu'effectivement, c'est très clairement un flic qui a complètement accepté le côté corrompu de la police. Et Flass n'arrête pas d'aller se plaindre auprès de leur commissaire justement pour dire, vous m'avez foutu un boulet dans les pieds. Il n'est pas du tout prêt à accepter des pots de vin. Quand quelqu'un lui entend, il le regarde comme si c'était un truc dégoûtant. Il a fait un speech d'une heure à toute l'équipe. Excuse-moi, on peut dire un peu pour les gens qui nous regarderaient, c'est un peu l'archétype au school du flic bourru. En plus, là, il a une recrue qui n'est pas non plus un bleu, mais qui est un flic aguerri et qui a son caractère et qui n'est pas prêt à flancher. Ce qui crée d'autant plus de dissension. Et bon, sauf que du coup, il se fait ruer de coups. Mais Gordon étant Gordon, et ça, j'aime bien, parce que du coup, on voit un côté badass de Gordon qu'on ne voit pas tellement souvent. Et du coup, après qu'il se fait ruer de coups... Non, non. Au lieu de rentrer chez lui avec lui entre les jambes, il arrive à apprendre que... Puisque du coup, il ne veut pas rentrer chez lui tout de suite, rouer de coups comme ça pour que sa femme le voie. Il sait que ça ne sert à rien d'aller se prendre à sa hiérarchie. Donc, il réussit à apprendre que Flas est chez des copains, chez d'autres flics. Il doute que c'est toute l'équipe qui est venue le voir. Donc, il va attendre devant la maison. Il attend que Flas sorte. Une fois qu'il est sorti, il le suit en voiture. Il le coince en voiture dans une route dans la forêt. Et ce moment-là est génial. Puisque du coup, c'est Gordon qui dit, bon, là, on est tout seul face à face. Je pense qu'il a quand même besoin d'un handicap. Et donc, Gordon donne à Flas une batte de baseball. Alors que lui, il a son flingue. Et donc, il y va main nue. Alors qu'il a donné une batte de baseball à Flas. Il dit, bon, OK, le mec est entraîné. C'est un ancien béret vert. Tiens, ça fait longtemps que je ne me suis pas tapé un béret vert. Bon, ça va être marrant. Et effectivement, Gordon le détruit. Et en plus, en mode, alors je le tape là. Je le tape à la trachée. Je le tape machin. Par contre, je fais juste attention de ne pas le taper assez fort pour ne pas l'envoyer à l'hôpital. Donc, c'est vraiment Gordon qui le maîtrise du début à la fin. Et ça, c'est cool. C'est un truc qu'on ne voit pas tellement souvent. On a plus l'habitude du vieux Gordon. Donc, ça fait plaisir de voir un Gordon comme ça qui est capable physiquement de... Excuse-moi, en sainement militaire. Alors, dans le côté comics... La manière dont, pour lui, un béret vert, c'est aussi facile. On se doute que c'est non seulement militaire, mais en plus, il va y avoir une histoire d'opérations spéciales, de commandos. Enfin, voilà. Déjà, les béret vert en soi, c'est pas du rigolo. Donc, pour qu'il puisse regarder de haut en béret vert comme ça, c'est qu'il va vraiment faire partie des forces spéciales, des cils, ou d'un truc quand même assez calé. Et bon, voilà. Là, on va vraiment résumer, du coup, pour pas trop spoiler. Mais en gros, du côté Gordon, on va avoir vraiment tout le développement du personnage. Parce que d'un côté, donc, il y a toute cette problématique vis-à-vis de sa hiérarchie. Mais en même temps, vu qu'il fait très bien son boulot, il y a aussi la presse, qui, elle, par contre, est complètement derrière lui, les citoyens. Ça veut dire qu'il amène des résultats. Donc, on ne peut pas se débarrasser de lui aussi facilement, ce qui devient compliqué pour ses supérieurs. Tu vois, j'ai pas trop envie de trop trop en dire. Donc, pour Gordon, peut-être s'arrêter là. Je pense qu'on a peut-être dit, excuse-moi, on a peut-être dit l'essentiel, on le répète. Donc, c'est l'arrivée de Bruce Wayne à Gotham, qui cherche un petit, comment dire, qui cherche une nouvelle fin un petit peu avant de vraiment créer son symbole du Batman. Et Gordon, donc c'est vraiment les deux antagonistes principaux où on se cotait policier, et par lui, du coup, tout le côté corrompu, enfin, une grosse partie de la corruption de la ville, évidemment, par le biais de la police, commissaire, etc. Voilà. Pour Bruce Wayne, en gros... Ce qui va faire qu'ils vont se lier à un moment. Ouais. En fait, Bruce Wayne va vite se rendre compte qu'il a besoin de la peur. Il a besoin d'utiliser la peur pour s'avantager contre les criminels, pour se donner un avantage. Ce qui fait que, justement, un soir, blessé, presque prêt à se laisser mourir, à se demander s'il doit appeler Alfred ou se laisser vider de son sang, il va y avoir cette fameuse image de la chauve-souris qui traverse la fenêtre, et c'est le moment où il comprend qu'effectivement, avec ce symbole de la chauve-souris, ça pourrait être la solution pour pouvoir arriver à ses fins. C'est de là qu'il va créer le costume. Et il se rend vite compte... Il a eu d'ailleurs aux origines du Batman sur papier. Ouais, complètement. Là, il a gardé... De toute façon, vraiment, Frank Miller voulait garder le plus possible d'éléments, réussir à les lier entre eux, mais pour lui, c'était vraiment important de garder beaucoup des éléments qui avaient fait le... Il ne voulait pas... Il avait clairement dit, il ne voulait pas renier. Il ne s'estimait pas le droit de renier l'historique de Batman. Donc, vraiment, il a essayé de garder beaucoup de choses. Et donc, voilà, de là, il commence à utiliser le costume. Il se rend très vite compte qu'effectivement, ça lui donne un avantage. Quand il arrive, il gagne quelques secondes parce qu'il y a une peur qui se crée. Du coup, ça lui donne le temps de pouvoir agir avant que les autres aient le temps, même si ce n'est pas encore parfait. Mais du coup, petit à petit, il va construire le personnage, construire sa méthodologie. Et c'est vraiment intéressant de voir, du coup, vraiment comment Bruce Wayne et Batman se développent à partir de là. Comment il analyse toutes les situations et du coup améliore tout ça. Et c'est... Non, c'est vraiment intéressant, du coup, sur cette évolution du personnage. C'est pour ça que ça m'intéresse d'autant plus aussi cette idée avec le film. Et effectivement, c'est ça que tu l'as dit peut-être hors stream, mais on en a parlé tout à l'heure. Ce qu'il faut préciser aussi, c'est qu'effectivement, il y a un film d'animation qui fait partie justement des très bons films d'animation qu'on peut conseiller. Là, vraiment, sans hésitation. Donc, au cas où, même si on vous conseillera toujours les comics, si vous avez la scène, ou même si vous lisez le comics, ça peut être aussi quelque chose à voir à côté. Mais effectivement, il y a un excellent film d'animation, du coup, dans lequel vous pouvez découvrir cette histoire qui vaut vraiment la peine. Si vous aimez l'entendre sur un peu Batman, ça fait partie de toute façon des histoires à lire ou à voir absolument. Et si vous aimez aussi le côté une nouvelle fois policier, en fait, ce qui est certainement lié à Batman, vous allez, je peux même aller plus loin en disant policier, si vous aimez les films de gangsters, tout ce qui est lié à une nouvelle fois, corruption, gangsters, etc. Le milieu de la mafia, il y a ça qui est traité aussi via le film animé, qui est sûrement développé un petit peu plus dans le comics, comme pourrait vous le dire, des gens. Donc voilà, Batman Yerwan, qui a, je pense, des vies en me rejoindra là, fortement inspiré aussi, Batman Begins, un élément similaire pour la construction du Bat, et du coup, des similarités aussi évidentes dans le film de Batman dont on parle aujourd'hui à travers ces comics, évidemment d'une mise en scène, des points de vue différents dans la globalité avec ces autres comics dont on va traiter dans l'ensemble de cette émission. Et le prochain, je pense que tu as une chose à rajouter, eh bien, c'est un gros comics par un certain Loeb et Sale, par un certain Loeb et Sale que je vous introduis ici, Batman, un nom Halloween, de long Halloween, par Jeff Loeb et Team Sale, et qui ont donc un comics fortement inspirant, on l'a dit plus tôt, Batman Begins aussi, mais The Dark Knight, pour un gros, enfin, beaucoup de choses, mais une similarité que vous pouvez retrouver entre ces films et ce comics, c'est le trio Bat, Dent et Gordon, pour ne citer que ça. Qu'est-ce que tu peux nous en dire davantage sur ce comics pendant que j'illustre tout ça, et reviendrai forcément en échangeant avec toi sur ce comics, premier comics de Sale et Loeb sur deux Batman, un long Halloween, côté corruption, une nouvelle fois, comme tu dis, c'est un Batman qui va se centrer énormément sur cette relation justement entre Batman, Gordon, et Dent. C'est clairement un élément hyper important du comics. Disons, c'est super intéressant la manière dont c'est structuré. C'est une histoire de tueur en série, mais l'histoire de tueur en série, en réalité, sert de fond, avec beaucoup de choses qui viennent se rajouter par-dessus. Disons, en fait, il y a vraiment cette idée, l'histoire de tueur en série sert vraiment à montrer cette idée de temps qui passe, de passage des saisons. Parce que, en gros, le nom vient du fait que le premier meurtre va se dérouler à Halloween. Et en fait, du coup, le tueur a la particularité de frapper à chaque fois pour des fêtes jours fériés. Ça va être Halloween, ça va être la Saint-Valentin, ça va être la fête des mères, la Saint-Patrick, la Bourse Day, des choses comme ça. Et les couvertures sont super sympas d'ailleurs. À chaque fois, c'est mis en avant du coup. Saint-Patrick, par exemple, ça va être Poison Ivy en couverture avec la couleur verte, forcément. Celle de la fête des mères et de la fête des pères sont super glauques. Parce que du coup, c'est lui dans la tombe de ses parents. C'est ça. Ce que je peux dire qu'on a, j'aurais peut-être dû vous dire avant de passer l'antenne à des viands, en fait, de base, vous pouvez l'apprendre aussi dans la première page du comics, c'était, il y avait quelques numéros, ça ne savait pas être ce groupe AV qu'on a aujourd'hui maintenant, republié par Urban. C'était quelques numéros justement qui traitaient de personnages sévissant Halloween comme les Pouvent-Montagnes notamment. Puis une discussion en amenant une autre, etc. avec le réditeur, etc. Enfin, vraiment de grosses discussions après ces deux, trois numéros. On est arrivé sur un long Halloween et du coup, avec l'histoire dont vous donnez, vous pitchez un peu déviant avec ce serial killer en fond qui donne déjà, je trouve, une grosse part de réalisme du côté banquette en fait. Quand un tueur de cette envergure, ça ne se bouge pas au bout d'un mois, deux mois, ça prend du temps et du coup, tu as tout ce côté-là aussi je trouve très terre-à-terre. On est un peu dans ce côté policier 80-90 où il n'y a pas énormément de technologie, donc vraiment du détective du polar à l'ancienne. Mais avec un dessin en plus qui le rend un dessin qui le rend vraiment quelque part intemporel. On a vraiment une impression de quelque chose qui pourrait se dérouler dans les années très pulp qui pourrait se dérouler dans les années 50. Un dessin très un peu old school. On n'a pas précisé du coup, on l'avait dit plus tôt, mais donc, c'est marrant parce que c'est écrit par Jeff Lubb et dessiné par Tim Sell, mais en gros, si je me rappelle bien sur les comics, ils sont mis en tant que storytellers. C'est vraiment c'est les deux. Il n'y a pas writer et artiste, c'est storytellers. En tout cas, dans les VO, c'était comme ça. Je ne sais pas s'ils l'ont remis dans la version française, mais en VO, les deux sont sur la même ligne en tant que raconteurs de l'histoire. Ils sont sur la même ligne aussi sur la couverture, mais je ne crois pas que c'est précisé. Céline Akai qui a un rôle très important évidemment dans l'histoire aussi. Oui, c'est ça. On parle de Akai, il y a une galerie de personnages énormes. Les auteurs ont vraiment, les artistes ont réussi à mettre chacun leur caractérisation et développement assez pertinente par rapport à l'histoire. Bien que forcément, il y a des personnages qui sortent du lot, comme dans toute histoire. avec des... Ce qui, par contre, pour te redonner l'antenne, moi, je mets ça... Pour ceux qui ne savent pas, j'ai mis très longtemps à aller vers ces comics parce que je suis... Voilà, comme pour tout le monde, on a une sensibilité qui est des sensibilités propres et les dessins, même encore aujourd'hui, j'ai encore du mal avec le trait de certains personnages, mais globalement, par rapport à ce qu'on nous raconte, c'est comme une nouvelle fois pour moi, je vais vous faire la grosse aparté avec ce que j'adore, Hellboy de Mike Mignola, plus on baigne dans ce qu'on nous raconte, plus, en fait, l'un ne peut... On se dit au final que l'un ne peut pas aller sans l'autre, en fait, une nouvelle fois. Pour donner un exemple juste visuel où vous avez un tolard, on a vraiment... Comme certains Britanniques arrivent à nous faire ressentir dans des séries ou des films, le sentiment de solitude et puis le jeu des couleurs aussi. Enfin, voilà, je te redonne l'antenne pour une nouvelle fois ici. C'est pour ça qu'on en parle, pour vous parler du fond, du contexte, de quelques éléments de ces récits afin aussi de vous les faire découvrir, que vous allez allier, les lire et je pourrais peut-être vous prendre un peu curieux de tout ça. Alors, déjà, on voit que c'est lié déjà à Irwan parce que, justement, à la fin d'Irwan, Catwoman, Céline, qui est devenue Catwoman, décide de laisser sa marque sur Falcon parce qu'elle en a assez que les jeux... Au début, pendant Irwan, en fait, quand elle décide de devenir Catwoman inspirée par Batman, les gens croient que les vols sont organisés par Batman et ensuite croient quand on la découvre qu'elle est une assistante de Batman, une sorte de Robin avant l'heure, ce qui l'énerve et du coup, pour créer sa propre signature, elle décide de laisser une trace de trois griffures sur Falcon et justement, dans un long Halloween, on voit que Falcon a ces trois griffures. Donc, on voit bien que ça a été écrit comme une suite. On va vraiment s'intéresser à cette enquête. Donc, on a vraiment effectivement ce côté pulp, ce côté... où chaque mois, parce que du coup, les meurtres vont se dérouler chaque mois et chaque mois, Batman va essayer d'empêcher le meurtre. Sauf qu'il va échouer. Il y a beaucoup de... C'est intéressant parce que c'est beaucoup dans l'échec de Batman qui va suivre les pistes. On a des suspects. On sait qu'ils ont les... Nous-mêmes, on va se demander qui peut être le coupable entre Harvey Dent et longtemps considéré comme un suspect. On a Alberto, le fils de Falcon, qui est un fils qui est très rejeté par son père, qui laisse en retrait. Il faut savoir que dans Le Volant de Halloween, c'est aussi l'origine story d'un certain vilain qu'on a cité là, mais pas sous son nom de vilain, mais qui n'est tout carré Dent. Donc, c'est super intéressant parce que ça, on peut le dire parce que c'est pas... Voilà, c'est un élément qui est super connu du truc. Dans ce comique, on a vraiment ce qui unit Gordon, Batman et Dent, ce qu'on voit énormément dans la trilogie, ce qui a énormément repris Nolan dans sa trilogie. Donc, on a vraiment celui-là qui unit les trois parce que dans Irwan, Gordon était vraiment contre l'idée de travailler avec un vigilant. Alors que Dent, lui, avait compris l'opportunité que ça pouvait créer pour eux d'apporter vraiment la justice. Gordon a compris, c'est lié d'amitié avec Batman et là, on a vraiment ce triumvira où on nous montre... C'est super intéressant parce que voilà, on nous montre comment Batman peut fonctionner parce que Batman seul ne sert à rien. Si derrière, il n'y a pas la police et si derrière, il n'y a pas la justice, s'il n'y a personne pour arrêter les criminels et s'il n'y a personne pour les mettre en prison ensuite, ça ne sert à rien. Et c'est clairement... Excuse-moi, il le dit littéralement dans le comics Long Halloween. Comme tu le sous-entends forcément, là, ils ont tous besoin l'un de l'autre en fait. Complètement. Quelqu'un apporte sa part de travail, si je puis dire, de justice dans l'enquête. Et du coup, Long Halloween, contrairement même, je trouve, alors, on parlera après d'Amère Victoire parce que ça en est la suite, mais je trouve que dans Amère Victoire, la partie mystère suspense sur le crime est limite plus importante et mieux écrite que dans Long Halloween. mais dans Long Halloween, il y a vraiment ce côté personnages, il y a ce côté psychologie des personnages et l'interaction des personnages qui ont fait un chef-d'oeuvre. Très clairement. Parce que c'est vrai, il y a des trucs quand tu lis le comics, tu peux te dire... Il y a des éléments quand tu vois le dénouement final. Voilà. Je ne veux pas spoiler, mais voilà, il y a des questions qu'on peut se poser dans les moments finales qui, par contre, ne gâchent rien à la lecture du comics, mais c'est vrai qu'il y a quelque chose dans les moments finales qui peut poser des questions. Je suis quand même resté surpris parce qu'une nouvelle fois, par rapport à un personnage quand tu sais de qui je parle, même si on te met un archétype de certains éléments, tu as quand même des petits indices pour te faire aller sur une piste différente et puis tu te retrouves sur cette piste-là que, de mon côté, je n'avais pas vu ou je ne voulais peut-être pas plus voir que ça. Et puis, vraiment, ce qui est ultra intéressant aussi avec Halloween, ça, on en parlait en antenne, mais c'est réellement un des comics qui est le premier à amener Gotham en tant que réel personnage. Où, vraiment, Gotham a gagné en profondeur avec cette vie de Gotham, avec cette tendance de Gotham, avec surtout cette galerie de personnages et puis avec les guerres de pouvoir, avec les Maloney et les Falcons, avec, on en parlait aussi en antenne, mais un élément extrêmement important dans Long Halloween et dans Amère Victoire, Dark Victory en anglais, c'est ce passage dans l'histoire de Batman entre les mobs, entre les mafieux et les super-vilans où, vraiment, on a ces mafieux qui luttent pour garder leur place et qui, petit à petit, vont se faire remplacer par des psychotiques, par des monstres, par des créatures, par des criminels bien plus haut en couleur. Quand on regarde effectivement dans les comics, modernes de Batman, je veux dire, le seul vraiment qui en reste, les deux seuls, je dirais vraiment, qui restent de cet esprit-là, c'est le pingouin mais qui, lui-même, a maintenant une identité qui en fait, aussi un super-vilain de la même veine et Black Mask mais qui, de la même manière, c'est créer une persona qui le rend aussi grandiloquent que les super-vilains qui sont détachés de ce qu'était la simplicité des mobs de l'époque. Donc, c'est vrai, que dans Batman moderne, on a vraiment ce truc-là. Tu comprends ce que tu dis ? On a cette fraction entre les deux, quoi. Ouais, il reste des mafieux quelque part dans le fonctionnement et tout ça mais ils se sont créés ces identités et ces personnages qui en font très clairement des super-vilains avec des gangs derrière eux même si, clairement, ils fonctionnent. Et ça, pareil, c'est super intéressant par rapport au film de Batman. On en parlera quand on fera tous les liens du coup après mais ça apporte plein d'éléments de réflexion sur ce qui est possible de voir dans le film. Qu'est-ce que tu viens de nous en dire ? Suite direct, on peut le dire, de Long Halloween. Complètement. Suite direct. Alors, c'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps ils ont fait la réédition de Long Halloween pour l'anniversaire où ils disaient oui, il y a un chapitre de suite, machin, enfin. Mais il aurait pu un peu plus promouvoir le fait qu'il y avait déjà une suite, même deux suites si on est précis parce que du coup, il y a la mère victoire mais aussi Catwoman, One in Rome qui en fait est une histoire qui se passe en parallèle qui se passe pendant à mère victoire. Pendant tout un moment où Catwoman est absente du livre et en fait, on peut suivre ses aventures dans Catwoman, One in Rome qui avait déjà été édité en France mais dans un autre bouquin j'ai plus en tête mais qui va de toute façon être réédité. Donc, c'est prévu là pour début 2022. C'est génial. J'ai adoré ce bouquin. J'ai vraiment adoré. C'est vraiment un de ceux qui m'ont rendu amoureux de Love et de Sale. Excuse-moi, t'as pas eu ce... ce qui moi... Donc voilà, pour cette émission j'ai presque mis tout un imprimé à le livre parce que j'ai eu du mal avec ce côté on reprend le même genre de trame pour l'enquête. C'est vraiment une enquête très similaire qui fonctionne avec des personnages différents si je puis dire ça parce que forcément on va en mettre en avant qu'on n'avait pas vu dans le précédent vu que certains disparaissent en essayant de ne pas trop vous entier pour les petits curieux d'entre vous. Dire sans dire. Ouais, j'ai eu un peu de mal quand même. Je trouvais ça un peu long. Un peu long, mais voilà, je te redonne l'entendre. Ah, ça ne m'a pas dérangé moi. En gros, on a ce même principe d'enquête sauf que là, pour moi, c'est vraiment un truc à la Seven quelque part. Il y a vraiment ce côté thriller et je trouve... Excuse-moi, je peux ressentir le Seven plus dans les trailers du film que là, avec des gros éléments qu'on n'a pas dit, j'ai eu plus l'impression de trouver un silence des agneaux. Tu vois ? Ouais, aussi, ouais. D'une certaine manière. En gros, donc, il y a un tueur en série qui reprend le principe de Holiday, qui était donc le nom qu'on avait donné au tueur de Volant Halloween, sauf qu'en plus, il les pend à chaque fois et il laisse une note. C'est toujours une note qui a un lien avec Harvey Dent, avec une des affaires d'Harvey Dent et sur cette note, on voit qu'il y a le jeu du pendu, ce qu'on appelle le jeu du pendu en France. Donc, avec ces petits traits, en mots, il manque des lettres, on doit retrouver les lettres qui vont à quelle place, à chaque place et on perd si la personne a tracé entièrement le dessin du pendu avant qu'on ait trouvé le mot correspondant. Chaque fois, il va y avoir une note différente avec un message différent. et donc, on a vraiment ce... Là, on est vraiment dans ce Batman détective qui va essayer de trouver l'énigme de ses messages, trouver les liens. Forcément, étant donné que les notes sont associées à Dent, c'est un moment où Dent est évadé de prison, on va forcément suspecter Dent. Il y a beaucoup de choses qui se passent. On a Sophia, Sophia Falconi, la fille qui était compensée de morte dans Long Halloween. Ah ben là, excuse-moi là, parce qu'il y a eu des versions, on va un peu vous parler ça, animé, je trouve que là, pour le coup, dans l'anime, c'était un poids plus réaliste quand même. Parce que là, dans le comics, c'est ça que j'enchaîne direct, excuse-moi, là, elle tombe littéralement d'un immeuble qui est censée être morte. Mais non, là, c'est la magie du comics. Elle n'est pas, elle ne l'est pas. Donc, c'est ça que je trouvais un peu tiré par le cheveu malgré certains points effectivement qui resteraient comics forcément. Elle est tombée dans un buisson. Bah, ça, je ne pense pas l'avoir vue dans le comics, tu vois. Non, je viens de l'ajouter. C'est ça, mais que là, dans le film, elle restait dans la pièce en fait, mais elle était blessée d'une autre manière qui, je trouve, était plus réaliste. Et il faut savoir que... Comment dire, une façon de faire, ça, une manière de mettre en scène que j'avais déjà vue, mais qui fonctionnait dans ce qui nous était raconté. Un élément important, c'est que son accident est mêlé à... est lié à Catwoman, à Selina Kyle. Ouais. Oui, c'est un élément important du coup. Et donc, Sophia, suite à cette mort qui n'était pas une mort, se retrouve paraplegique. donc, elle est en fauteuil roulant, elle a carrément des espèces de barres qui lui sortent du crâne avec un anneau autour de la tête parce qu'elle ne peut même pas bouger la tête, elle doit être maintenue constamment, entièrement. Ouais, voilà, c'est vraiment... Elle est coincée dans le fauteuil sans pouvoir faire absolument aucun geste. Et donc, voilà, et on a Roberto, Alberto, donc, de volant Halloween, qui, qui lui, est libéré par, grâce à la remplaçante de Dent, la nouvelle districtator née, qui joue sur le fait de sa... non seulement de sa folie, mais en fait, mais en plus de la manière dont il a été appréhendé. Ouais, excuse-moi, la procureure pour ceux qui veulent savoir en français, Janice Porter. Et donc, il va jouer sur la manière dont il a été appréhendé par un justicier masqué de manière violente et en plus le fait qu'il puisse être considéré comme fou, va parvenir à le faire libérer, pas complètement, mais en tout cas, qu'il soit en résidence surveillée dans une maison de la famille qui s'avère être située tout près du manoir Wayne. Et donc, voilà, et de là, on a nos trois... nos trois suspects potentiels pour tout ce qui va suivre. Sophia et son gang, Roberto, dont on va découvrir au fur et à mesure qui... Alberto, je trouve que j'avais toujours Roberto, dont on s'aperçoit au fur et à mesure qu'il entend des voix. Que sont ces voix ? Est-il fou ? Qu'est-ce qui se passe ? Non, pas du tout. Mais bon, en tout cas, voilà, il y a ces éléments-là. Et tout fait. Une psychologie qui avait déjà été travailler dans un long Halloween, mais là, qui a appuyé davantage aussi d'une autre manière pour lui aussi. Voilà, ça, pareil, on en parle en antenne, mais Amère Victoire, d'une manière très fine, va vraiment avoir comme une de ses thématiques centrales la solitude de chacun des personnages. C'est un élément hyper important du bouquin où on voit Gordon est très seul parce que Barbara, suite aux infidélités de Gordon dans Irwan, suite à son absence continuelle à cause, entre autres, énormément de l'enquête de long Halloween, a décidé de se barrer à New York. Et donc, on a souvent Gordon seul dans son bureau qui va essayer de l'appeler et vraiment, sur lequel on sent que la solitude pèse énormément. On a Batman qui est très seul. En plus, du coup, pendant cette histoire, on a Bruce Wayne de son côté avec cette femme Selina Kyle dont aucun ne sait qui est l'autre réellement. Mais Selina Kyle qui, par le biais d'Alfred, qui va tenter de se rapprocher de Bruce sauf que Bruce quasiment à chaque fois lui pose des vents parce qu'il est trop occupé avec Batman. non. Mais donc, c'est Selina Kyle qui est seule et qui, du coup, parce qu'elle sent cette cassure aussi chez Bruce Wayne prend sur elle d'accepter d'essayer de s'en approcher même si c'est compliqué. On a Bruce Wayne évidemment avec sa solitude de par sa mission et parce qu'il refuse de laisser qu'il soit s'approcher de lui et ainsi de suite. Harvey Dent qui est devenu Two-Face avec un truc qui a un peu été abandonné je trouve dernièrement mais où là on a vraiment un Harvey Dent qui est encore très amoureux de sa femme et voilà, il y a des éléments qui vont le montrer ça je ne veux pas spoiler mais il y a des éléments qui montrent vraiment à quel point pour lui il n'y a toujours que sa femme qui compte. Tu disais c'est peut-être par rapport aux comics que tu dis ça je pense beaucoup mais quand on regarde ces deux comics là une nouvelle fois on l'a dit plus tôt pour le point Harvey Dent pour moi tu sens tu ne seras pas surpris c'est normal la grosse inspiration de ces comics pour l'incarnation d'Aaron Eckhart dans The Dark Knight à 2000% côté amoureux côté retourné par les événements qui se subit indirectement par rapport à l'enquête etc qui vont vraiment le métamorphoser ce qui a aussi été repris dans le Dark Knight c'est que cette folie existait déjà chez lui elle existait déjà en lui quelque part elle est quelque part teasée à des moments mais c'est vraiment c'est vraiment cet accident entre guillemets ce moment où on va lui chier l'acide au visage qui va faire ressortir cette autre personnalité même si elle existait déjà depuis longtemps mais qui l'a contrôlé qui l'a caché mieux qui est vraiment sur la psychologie des personnages c'est super intéressant et en plus à la limite autant parler des deux en même temps parce que les deux sont vraiment liés mais Catwoman One in Rome en fait l'arc de Catwoman vu que c'est long ils l'ont mis dans un autre livre et puis vu qu'il y avait eu du succès il valait mieux vendre deux livres qu'en vendre un seul mais en gros c'est la même histoire avec l'arc de Catwoman qui fait une qui bifurque dans One in Rome avant de revenir avant qu'elle réapparaisse dans Amère Victoire pour la fin à force de se faire poser des lapins par Bruce Wayne dans Amère Victoire elle décide de s'occuper d'elle-même et ça passe par elle embarque The Riddler partir en Italie parce qu'elle enquête sur sa possible origine qui serait liée au Falcon et donc voilà elle va enquêter et ça pareil c'est quelque chose qui peut-être pourrait être utilisé on en reparlera mais qui pourrait être utilisé pour The Batman c'est quelque chose qui a vraiment été laissé tomber ça dans les comics depuis longtemps j'ai l'impression parce que j'ai pas vu ça dans les continuités d'ici depuis ces dernières années mais voilà en tout cas dans cette histoire elle pense vraiment avoir un lien avoir un lien que je préciserai pas avec les Falcons et donc tout When in Rome c'est elle en Italie avec des éléments étranges parce que en gros quand elle arrive quelqu'un se fait tuer elle est considérée forcément on pense que c'est elle qui l'a tuée du coup elle est pourchassée par une partie de la mafia il y a toute une histoire autour d'une bague qui est la bague historique qui fait que si on la possède fera qu'on dirige la mafia qui a été cachée à Saint-Pierre-de-Rome donc il y a toute une histoire en plus de braquage qui tourne autour de ça évidemment c'est Catwoman en plus elle se rend compte que ses adversaires utilisent des armes qui viennent de Gotham utilisent le canon à froid de Freeze utilisent le gaz de Skirkrow enfin de l'épouvantail qu'est-ce qui se passe pourquoi ces armes se retrouvent en Italie donc voilà plein d'éléments qui vont venir s'ajouter où elle va elle mener son enquête du coup épaulée en partie par le Riddler elle va faire équipe avec Blondie comme elle l'appelle avec un tueur à gage qui travaillait pour celui qui a été tué mais qui fait équipe avec elle pour découvrir le vrai tueur et donc voilà enfin qui fait équipe avec Selina Kyle tout en étant un ennemi de Batwoman ce qui crée du coup encore des situations donc voilà plutôt cool qui se lit assez vite en étant de la salle de Catwoman et donc là ça se lit beaucoup plus vite qu'à Mère Victoire au volant Halloween c'est plus rapide mais qui a un très bon complément je trouve et qui du coup approfondit vraiment l'arc de Catwoman et en plus ça en reparlera aussi mais on va vraiment dans le choix des bouquins à quel point Catwoman a eu de l'importance dans ce qui va suivre c'est pas pour rien s'il y a autant de présence du Catwoman dans les oeuvres comics qu'ils ont choisies comme référence donc ça montre que Zoe Kravitz elle est pas là pour un rôle secondaire c'est un rôle qui est vraiment important donc ouais Déviant parle moi de comment on se l'était un peu dit en off il y a un moment avant que je dise ces deux pavés là surtout à Mère Victoire aussi ce que t'as retenu toi de la relation Bruce Bruce-Selina Batcat c'est vraiment deux êtres qui ont été blessés d'un côté la Selina qui a vraiment ce passif du coup qui a eu une vie pourrie qui a eu une vie pourrie jusqu'à un certain moment jusqu'à ce qu'elle soit inspirée en tout cas dans ces versions là en voyant Batman qu'elle décide qu'elle devait reprendre sa vie en main de toute façon il n'y a pas besoin d'en parler beaucoup mais c'est important de faire une parenthèse là-dessus sur 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 Catwoman the Big Core donc le livre de Darwin Cook qui donc écrit et illustre et donc ce livre là on en apprend beaucoup plus sur les origines de Selina on apprend comment elle a été comment elle a été formée ça veut dire justement à l'époque où elle était encore dans la rue en tant que prostituée un homme du nom de de Slam enfin qui se faisait appeler Slam en tout cas débarque et tue et tue un de ses clients un de ses clients elle elle avait déjà vu cet homme là elle commence à parler avec lui et il a une phrase qui lui restera qui lui qu'on retrouve souvent qui lui restera toujours en tête qui est de tu peux compter sur personne par contre tu dois te respecter toi et tu dois te donner l'occasion de vivre la vie que tu veux et me fais confiance qu'à toi-même toujours qu'à toi-même et ça rejoint une phrase qui est un peu la phrase de Catwoman qui est pourquoi je n'aime pas les hommes parce que je n'en ai jamais rencontré aucun c'est pour ça la communiste qu'elle a vraiment ce côté justement toujours plutôt dans le dominatrice tout ça c'est que pour elle vraiment elle est vraiment dans ce truc où elle ne peut pas faire confiance aux hommes parce que les hommes la travailleront toujours d'où le fait qu'elle ait cette distance cette distance par rapport à eux et du coup les rares hommes qu'elle a rencontrés qui ont brisé cette qui ont brisé cette coquille-là ça a été Slam d'abord avec qui justement elle en est venue avoir une relation et qui est devenu son mentor qui l'a entraîné à plein de choses au combat tout ça à comment ouvrir les coffres forts puis justement on s'est expliqué que lui était plutôt du rebourant mais qu'elle était toujours la finale donc elle est passée par la manière la plus difficile de tout ça mais qu'elle elle le faisait avec grâce et style donc elle a appris les manières les plus compliquées de mener ses plans à bien et un autre qui a brisé que qui bien évidemment c'est Batman donc voilà ça fait partie du lien qu'ils ont tous les deux du fait de ça et ils se comprennent il y a vraiment une espèce de ça c'est intéressant surtout quand tu regardes dans les origines c'est deux personnes blessées qui s'apportent l'un à l'autre ce qui leur manque en fait et Catwoman elle a cette indépendance choisie et Batman a cette indépendance subie Catwoman est une des rares à réussir à percer cette barrière et surtout dans les départs avec cette avec cette violence et ça on en parlera aussi mais dans cette époque ou dans ses débuts où Batman a vraiment une violence énorme en lui où il n'est pas encore en contrôle on le retrouve dans les deux comics il se précise dans les deux donc dans le deuxième où pourtant un certain jeune apparaît on en reparlera avec Batman via un poster et donc ouais c'est vraiment un Batman qui souffre quasiment de PTSD de je n'ai plus tous les termes exacts mais elle en a donc plusieurs mais donc voilà qui a d'énormes problèmes de gestion de la violence et Catwoman elle qui justement est presque choquée par ça est quelqu'un qui arrive justement à le ramener un peu vers la lumière qui arrive et c'est quelque chose on en avait déjà parlé mais il y a un très bon exemple qui n'est pas dans ces comics là mais qui je trouve qui est très pertinent pour les personnages c'est vraiment celui d'Injustice après la mort de après la mort de Dick Grayson où la personne qui va le voir la première personne que Superman va voir parce que lui ne peut plus parler à Batman la personne que Superman va voir c'est Catwoman qui au début je vois Superman débarquer je crois qu'elle va se faire tuer et Superman lui dit non on met ça de côté là je viens de voir parce que Batman mal il est là il dit il est mort rien ne pouvait lui arriver de pire il faut que tu ailles le voir il a besoin de toi c'est toi qui dois aller le voir et où elle arrive où elle lui dit pour une nuit laisse tomber la cape laisse tomber la cagoule pour une nuit soit un homme soit un homme brisé je suis là et moi je vais recoller les morceaux t'inquiète pas je vais garder les morceaux coller les uns aux autres et du coup il y a vraiment ce côté là c'est une partie intrinsèque de la relation entre Catwoman et Batman et dans le film avec ce Batman qu'on a avec une Catwoman qui a un rôle aussi important et en plus il y a une image justement où on la voit dans la bande annonce où elle est choquée de voir la violence justement qu'il est capable de produire de dégager je pense très clairement qu'on utilise effectivement ce rapport là d'une Catwoman où voilà Batman est là pour la sauver à sa manière et Catwoman est là pour le sauver à sa manière on a vraiment c'était changer les deux avec ce problème d'un qui est dans la justice et l'autre effectivement qui est une cambrioleuse mais en tout cas voilà il y a vraiment ce rapport là qui se dessine dans l'interaction entre les deux ce qui peut paraître le plus évident c'est qu'elle soit c'est qu'elle soit engagée dans quelque chose par rapport au Falcon ou par rapport au pingouin et que lui va la sauver de danger elle va se retrouver en danger est-ce que ça sera parce qu'elle est en recherche de ses origines est-ce que ça sera parce qu'elle veut leur voler quelque chose peut-être les deux là où elle peut lui apporter de l'amener vers l'équilibre qu'il le fera devenir parce que comme on le sait comme ça a été dit dans les interviews là on est vraiment dans un moment où Bruce Wayne et Batman il n'y a pas une frontière précise entre les deux il n'est pas encore capable vraiment il n'y a pas encore la personnage de Bruce Wayne et Batman il est dans un entre-deux où il y a toute cette rage en lui et il n'arrive pas à séparer les deux et du coup il va devoir l'apprendre surtout si on a des suites comme c'est logiquement de toute façon oui ici ça a été confirmé je crois même là on est dans le brouillon des personnages donc elle ce qu'elle peut lui amener c'est aussi ça justement l'apprendre à avoir cette personne de Bruce Wayne de quelqu'un de plus posé et du coup de savoir gérer et ça on en parlera avec Batman et Go parce que c'est vraiment important justement gérer ces deux ces deux personnages Batman d'un côté Bruce Wayne de l'autre là où pour les films tout ce qu'on vous en dit c'est des lectures qu'on a eues moi ce que je crois c'est alors c'est là où pour Begin's il avait déjà un peu cette force de caractère si je puis dire ça comme ça parce que là aussi après savoir ce qu'ils nous ont fait du Bruce de l'enfant à l'âge au moment adulte où on le voit dans le film duquel on suivra principalement sa construction et donc Begin's du coup le fait qu'il parte qui voit les choses qu'on nous démontre dans Begin's je trouve que ça lui a apporté justement la force ils ont occulté ce passage là dans la trinogie de Nolan c'est pas une thématique sur laquelle il a voulu s'arrêter mais du coup qui offre tu vois un truc intéressant comment Batman a eu ses acquis etc avec la lutte des assassins enfin par la lutte des assassins mais tu vois de la même manière par exemple que Miller excuse-moi que là peut-être on va rester sur un Bruce qui n'est peut-être jamais parti en fait qui a vécu toute cette grande graine pendant X années plus son trauma je sais pas on verra mais je pense pas après peut-être qu'ils ont joué les deux et c'est ça on sait qu'il sera davantage intéressant de voir comment pourquoi alors il a gardé toute cette colère encore qu'est-ce qu'il dit de quelle manière ils ont réussi à le différencier avec tous ces éléments de Bey alors par contre la version d'Harwin Cook ça plaira pas forcément à tout le monde parce que c'est un dessin qui est assez particulier alors la plupart des gens connaissent Darwin Cook pour son pour son New Frontier qui est absolument incroyable qui est un des livres à lire absolument de chez DC qui est vraiment formidable avec une histoire alternative de la Justice League qui est vraiment vraiment géniale mais du coup c'est un trait on est dans une oeuvre là qui tourne plus vraiment vers le pulp et du coup la colorisation est beaucoup plus simple beaucoup plus minimaliste avec un trait qui peut paraître un peu plus brouillon même si c'est pas le terme approprié mais qui peut paraître un peu plus brouillon face à un face à un New Frontier mais mais que j'aime beaucoup quand même vraiment que j'ai apprécié et la lecture est super intéressante et du coup on est vraiment encore dans du pulp on est donc du montage on est donc du Ocean's Eleven un peu avec toute la préparation du cambriolage avec Slam ils ont besoin d'un autre d'un autre associé qui est Jeff un jeune un jeune qui lui est plutôt spécialiste dans le fait de en gros ils doivent leur mission c'est de réussir à monter à bord d'un train en marche pour voler 24 millions de dollars au Falcon et du coup voilà Slum c'est celui qui peut obtenir les armes le gaz pour endormir les hommes et c'est le gros bras Céline elle c'est celle qui prévoit comment ils vont réussir à s'échapper et Jeff qui est celui qui du coup doit trouver le moyen de comment on va monter dans le train et donc qui fabrique une espèce de moto sur rail avec un réacteur pour qu'il puisse arriver assez vite pour rattraper le train enfin voilà donc c'est vraiment une histoire de Hest comme on dit en anglais une histoire de cambriolage et qui est vraiment cool parce que voilà ça donne vraiment sur les origines de Céline aussi et donc son rapport aux hommes énormément je pense important qu'on parle aussi de Batman Ego on peut en parler assez rapidement parce que voilà c'est une histoire qui est assez courte mais pour résumer Batman Ego donc encore une fois Darwin Cook très important là sur le côté psyché de Batman et c'est du coup c'est vraiment pas anodin qu'il l'ait mis dans les références en gros Batman Ego commence sur Batman qui se sert d'un d'un mob d'un petit mafieux pour obtenir des informations ce qui fonctionne il obtient cette information il arrive à ses fins sauf que en gros c'est pour pouvoir appréhender le Joker sauf qu'il s'avère ce mob en question dont il s'est servi ça lui revient aux oreilles que le Joker est au courant qu'il l'a vendu il sait qu'il viendra sur lui pour lui il sait qu'il viendra pour sa famille et donc Batman suit ce petit criminel en pensant qu'il est en train d'essayer de s'échapper il se dit bon bah j'ai rempli ma mission j'ai arrêté le Joker j'ai arrêté tout ce qu'il fallait maintenant je vais arrêter celui qui m'a donné les informations il le suit sur un pont sauf que là il voit cet homme grimper sur le pont et il voit cet homme essayer de se jeter dans le vide il arrive à l'en empêcher mais quand cet homme commence à lui parler il lui dit non mais voilà je sais très bien que de vous avoir donné mes infos le Joker va venir pour moi donc c'est hors de question je sais très bien ce dont le Joker est capable il est hors de question qui touche à ma famille donc vous inquiétez pas j'ai déjà tué ma femme et mon fils et puis de toute façon je vais mourir aussi et là Batman forcément en état de choc donc voilà il a provoqué la mort il a provoqué la mort de la famille ce mec se suicide et le gros de l'histoire en fait c'est Batman qui rentre dans la Batcave et de là une espèce d'entité un peu comme on a vu sur les images que tu montrais cette espèce de Batman monstrueux gigantesque apparaît sur l'écran apparaît sur l'écran géant du Batcomputer sur fond rouge et commence à lui parler se révèle très vite être ses peurs au départ au départ se présente comme ses peurs et il y a tout un duel de paroles en fait il apparaît parce que Bruce Wayne arrive pas à faire face à ce qui vient de se passer et dit je peux pas faut que j'arrête j'arrête c'est décidé j'arrête Batman je peux pas prendre le risque de provoquer des armes pareilles si je peux pas les en empêcher faut que j'arrête et c'est là du coup que cette entité apparaît au départ sur l'écran donc il commence à se parler et c'est vraiment un duel entre les deux sur Bruce Wayne qui est pas prêt à du coup à assumer cette personnalité de Batman parce qu'il se rend compte qu'il peut pas empêcher des gens de mourir et cette personnalité qui n'est pas prête à laisser Bruce Wayne décider d'arrêter parce qu'il y a trop de choses entre lui trop de frustration trop de sentiments trop de peur trop de douleur trop de choses comme ça et que du coup il acceptera pas et donc en gros la réalité des choses c'est que c'est vraiment la fission dans l'esprit de Bruce Wayne entre cette part de lui qui a peur de Batman a peur de tout ce que ça ça provoque pour lui pour les autres pour ce qui se passe autour de lui et d'un autre côté c'est cette partie de lui qui ne peut pas gérer autrement toute la douleur qu'il ressent et qui a besoin de ça et donc voilà il est vraiment cool ce bouquin aussi petit à petit ça part de plus en plus cette entité apparaît carrément dans la Batcave et il y a vraiment un face à face entre eux alors après ça part un peu en fantôme des Noëls passés où on vit où l'entité l'amène pour vivre des événements du passé de Bruce Wayne c'est super intéressant du coup on a le Noël où son père a offert où Thomas Wayne a offert un certain imagine si je te dis Thomas Wayne offre un cadeau emblématique à Martha Wayne qu'est-ce que ça peut être ? un Martha voilà le collier de perles où les parents offrent là je vais pas te faire deviner parce que c'est pas évident même si ça l'est complètement ils offrent une figurine à Bruce Wayne ses parents qu'est-ce que ça peut être ? une figurine d'un personnage qui peut l'inspirer moi je dirais Zorro voilà et celui que je peux pas deviner Bruce Wayne lui offre une cravate avec un lever de soleil à son père qui fait la tête du papa de chaque papa à la fête des pères qui est pas très content du cadeau et en gros c'est là que en plus c'est ce Noël là où Thomas Wayne est appelé pour une intervention enfin ces éléments il te fait quand même une petite est-ce que c'est mon terme une petite iconisation origine une origin story en fait il va remontrer les éléments qui l'ont conduit à devenir Batman ouais c'est ça symbolique dans la construction du Batman le collier le tout de la cravate c'est plus anecdotique mais surtout le Zorro aussi ouais non ça c'est vraiment plus c'est vraiment de toute façon pour montrer son rapport à ses parents son amour de ses parents qui est complètement parce que en gros t'as pas le droit de renoncer à la promesse que t'as faite à tes parents et du coup c'est aussi là dessus que joue beaucoup l'entité justement on va appeler ça égo mais c'est pas égo dans le sens d'avoir de l'égo c'est vraiment égo dans le sens de partie subconsciente du coup c'est vraiment pour montrer le rapport à ses parents on voit Fence Divine on voit le moment où son père est appelé il l'accompagne Bruce Wayne est pour la première fois témoin de la mort de quelqu'un parce que du coup la personne que son père allait soigner meurt à ce moment là c'est là que Bruce Wayne se rend compte de la mortalité de ses propres parents c'est la première fois qu'il se rend compte donc où il demande à ses parents vous allez mourir aussi oui tout le monde meurt mais t'inquiète pas c'est pour dans très longtemps c'est pas pour maintenant bon bah t'as parlé un peu trop vite Thomas mais du coup voilà ça monte tous ces côtés là enfin voilà c'est un bouquin qui est très très psychologique 90% du bouquin se passe dans la Batcave avec un Bruce Wayne qui sous couvert de cette entité monstrueuse se parle à lui-même et lutte avec lui-même dans tout ça et là on peut révéler peut-être enfin voilà parce que c'est pas quelque chose c'est vraiment très intéressant à lire mais c'est pas quelque chose que tu spoiles c'est pas un thriller ou quelque chose comme ça mais en gros il en arrive sur la promesse il arrive sur cet équilibre il se fait la promesse à lui-même de qui je laisse je continue être Batman je le laisse exister du moment que je ne laisse personne mourir que je refuse que qui que ce soit meurt et c'est le point d'accord qu'il trouve avec lui-même pour arriver du coup à s'assumer en tant que Batman je pense que là il y a une grosse révélation sur le traitement une nouvelle fois d'une étonnera personne de l'incarnation par Robert Pattinson qu'on ressent déjà aussi une nouvelle fois à travers les trailers ce côté très torturé psychologique remis en question et peut-être d'autres choses qu'on ne sait pas qui fera son lot de choses à gérer pour le personnage et comme tu le rappelais plutôt qu'on voit très bien dans les bonnes annonces qu'il y a plus Batman que Bruce Wayne qu'on ressent vraiment le côté de l'enfant qui a été qu'une part en fait est parti avec ses parents le jour de leur mort une nouvelle fois je pense que enfin moi ce qui fait que j'aime autant dans ce personnage c'est tout ce travail de psychologie de fond de voir comment par ce biais de vigilante de gas sous la capuche de cette entité qui s'est créée à cause de cet événement et comment cela va comment dire le soigner d'une certaine manière ouais ben ça quand tu regardes les personnages de Batman dans sa globalité c'est aussi pour ça justement qu'il est aussi soit accompagné d'un Robin c'est justement quelque chose qui le retient vers la lumière et quand tu regardes par exemple après la mort de Jason Todd c'est pour ça que Tim Drake bon ça on en parlera quand on parlera de Tim Drake précisément et de Stephanie Brown mais en gros un petit teasing y'a-tu Tim Drake c'est le seul Robin c'est celui qui est devenu Robin parce qu'il avait compris tout seul qui était Batman et Robin quand il avait 9 ans Tim Drake vu qu'il était fan il était fan des Gresson à la base et c'est un gamin hyper intelligent hyper malin et quand il a vu un soir une vidéo de Batman et Robin en confrontation avec le pingouin il voit Robin faire un quadruple salto arrière et là directement il fait mais lui mais ça c'est Dick Gresson vous me la faites pas à moi y'a que lui qui est capable de faire ça c'est ce qu'il avait fait pour le dernier spectacle avec ses parents donc je sais que c'est Dick Gresson je sais que Dick Gresson a été adopté par Bruce Wayne bon bah ok Bruce Wayne est Batman et c'est ce qui fait que lui va voir Dick Gresson et lui dit écoute là Jason Todd est mort Batman a besoin de toi il a besoin que quelqu'un soit à ses côtés il peut pas rester tout seul ce qui fait que Nightwing va rejoindre Batman pendant un moment sauf que ça fonctionne pas bien et à partir de là c'est ce qui fait que Tim Drake va décider c'est ce qui est vraiment décidé lui il va décider du coup de devenir Robin parce qu'il est conscient que Batman a besoin de ça pour ne pas risquer de sombrer dans la folie et c'est toujours la problématique de Batman qu'on retrouve dans plein d'éléments dans plein de choses et c'est la raison justement pour laquelle le ne pas tuer est important même si je sais que ça en dérange ça en dérange beaucoup après c'est discutable je dis pas qu'un avis est meilleur que l'autre chacun a sa vision qu'il préfère a sa version c'est pas un souci moi dans la version j'ai qui pense je trouve intéressante de Batman c'est cette ce dont on avait discuté justement par rapport à Jason Todd sur Under the Red Hood c'est ce Batman qui dit à Jason le problème c'est que si je commence si j'en tue un pourquoi je ne les tuerai pas tous qu'est-ce qui m'arrêtera après qu'est-ce qui m'empêchera de devenir comme eux qu'est-ce qui m'empêchera d'être bien pire que et j'aime bien enfin voilà moi j'apprécie Batman là justement qui a cette problématique là de je dois me fixer des limites sinon après je n'en aurais plus parce que je sais que si j'y goûte et parce qu'il a peur de lui-même il est tout à fait conscient qu'il lui aussi est cinglé à sa manière et c'est ses règles c'est un peu comme Dexter quelque part c'est très proche de Dexter c'est un psychotique qui s'est donné des limites qui font qu'il peut être considéré comme un good guy parce qu'il agit dans des limites qui font qu'il est considéré comme un good guy de la même manière que son père lui a appris des règles pour ceux qui ne sauraient pas Dexter qui est clairement un tueur psychotique qui tuerait de toute façon mais son père a eu l'intelligence de lui inculquer des règles qui font qu'il ne tue que des gens qui sont eux-mêmes des tueurs et donc ne va jamais s'attaquer à des innocents voilà Batman quelque part il y a un peu de ça un peu moins mais il y a un peu de ça ce côté j'ai besoin de cette règle-là de ne pas te tuer j'ai besoin de rester dans des règles parce que si je commence à tuer bah après ça sera beaucoup trop facile c'est pas que je ne tue pas parce que parce que c'est trop dur pour moi c'est que je ne tue pas parce que je sais que ça serait trop facile et si je commence je ne m'arrêterai plus pour le côté excuse-moi BVS bah comme il n'y avait plus il n'y avait pas de jeunes pas de comme tu le disais de soutien d'une certaine manière bah là c'était même Alfred qui essayait on le voyait très bien dans le film une nouvelle fois bah il y a quand même son lot de défaut d'une certaine manière au niveau du personnage et d'autres bah il y avait quand même ça qui était un soulevé et qui était pertinent ouais Batman qui tue alors après moi c'est pas la version que j'en ai préférée mais Batman qui tue n'est pas choquant contre ce que certains disent c'est clairement excuse-moi pour un truc qu'on n'avait pas vu avant en live comme ça ça te fait poser des questions comme le côté comics forcément après voilà ça c'est vraiment une parenthèse mais moi ce qui m'embête là-dedans c'est que le problème c'est que d'un coup t'amènes à des gens pour des lecteurs de comics ça peut faire sens mais pour le grand public qui ont l'habitude des Batman qu'ils ont vu avant amener de cette manière-là directement un Batman qui tue j'aurais trouvé ça plus intéressant d'avoir son évolution j'ai toujours eu l'impression pour moi avec Snyder je comprends pourquoi les gens peuvent l'aimer mais pour moi le problème avec la version de Snyder c'est qu'on arrive sur une fin on arrive sur quelque chose dont on aurait dû suivre depuis longtemps on aurait dû suivre les évolutions c'est comme si tu prends un arc en cours et après je sais très bien qu'on va me dire oui mais c'est expliqué et ainsi de suite oui mais pour moi ça marche je le comprends et je comprends que ça marche pour certains j'aurais eu besoin de voir l'évolution de ces personnages-là c'est comme si j'ai l'impression d'avoir loupé tout le début de ce que j'aurais dû voir et d'arriver directement sur la fin de l'arc de personnages et je trouve ça bizarre de commencer une franchise sur la fin pour la parenthèse on a eu le point de vue d'un Superman qui bat qui était de la plus X année ils n'auront pas lui l'inverse je comprends les éléments des gens comme l'écologie ou comme David Actu Ciné je comprends et je comprends que ça puisse leur plaire à fond à ce point-là je comprends leurs arguments après c'est vraiment une question de comment dire de sensibilité c'est une question de sensibilité de comment on va on va reconnaître des choses qui nous plaisent dans les personnages donc voilà c'est très subjectif après cette question-là qui est écrit par Madson Tomlin et illustré par Andrea Sorrentino et ouais donc celui-là comme on disait qui est vraiment très récent donc il n'y a eu que deux il n'y a que deux volumes qui sont sortis pour l'instant sachant qu'on parle de floppies américains donc c'est du 22 32 30-40 pages pour les plus gros mais ça reste des petits volumes mais donc il n'y a été très récent le premier est sorti je crois il y a un mois peut-être un truc comme ça c'était sorti en octobre vers le 12 octobre je crois et qui est vraiment 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 très cool et c'est un des très bons Batman que j'ai lu ces derniers temps dans les récents et du coup comme j'expliquais donc le pitch donc déjà déjà comme on disait on retrouve un Batman qui correspond vachement dans l'esthétique au Batman de de Pattinson que ce soit dans le que ce soit dans le physique ou que ce soit dans la tenue que ce soit dans le physique effectivement évidemment c'est lié du coup même scénariste excuse-moi on peut le dire en termes de caradesign de de Arkane et je crois vraiment intéressant parce qu'en plus c'est souvent arrivé que des gens qui viennent d'autres domaines écrivent du comics on a vu le cas avec Gigi Abrams avec son fils beaucoup d'autres et ça le fait rarement en général ça se passe pas très bien et là vraiment c'est son premier comics de ce que j'en sais en tout cas et bravo franchement il a vraiment compris le médium et on voit qu'il connait bien le médium parce que c'est une belle réussite pour une première tentative c'est assez surprenant et donc on commence sur un on commence sur un ouais ouais et puis en plus le problème souvent des gens qui est d'autres médiums c'est qu'ils ont souvent tendance à vouloir trop écrire et se rendre pas compte de ce que ça porte de ce qu'apporte l'illustrateur et du coup on a souvent ce problème là avec les gens qui viennent d'ailleurs ils vont écrire des choses qui n'ont pas besoin d'être écrite qui pourraient être montrées et là il y a un vrai il y a un vrai beau boulot de synergie qui est fait justement entre l'image et l'écriture qui rend ça encore plus cool et de plein de manières différentes comme je disais que ce soit dans l'illustration elle-même dans la composition des pages par plein d'éléments c'est vraiment bien fait et du coup pour le pitch on a un batman qui on l'apprend un peu plus tard donc il est en action depuis trois ans donc un batman qui est encore assez récent ça commence sur un grand bruit et une femme se réveille arrive dans son salon et trouve le batman étalé par terre en sang en train de se fider de son sang même et son premier réflexe c'est de elle hésite qu'est-ce que je dois faire et puis bon c'est comme le batman qui a quand même aidé des gens qui est quand même plutôt réputé pour essayer de faire le bien donc d'abord elle lui enlève sa cagoule et elle reconnaît Bruce Wayne pourquoi elle le reconnaît ? parce qu'il s'avère que c'est pas par hasard qu'il est arrivé chez elle en fait c'était sa psy c'était sa psy pendant des années quand il était quand il était encore enfant parce que comme on va l'apprendre Bruce Wayne avait d'énormes problèmes de gestion de la colère et de la violence et du coup on l'a obligé à avoir une psy qui était cette dame elle le soigne elle le patch c'est un batman un brousseau une très tacit tout de suite où sont mes vêtements et dire bon déjà calmez-vous et en gros on a cette discussion qui commence entre eux où elle essaie de comprendre elle essaie de comprendre pourquoi ok batman j'en ai entendu parler pourquoi tu fais ça qu'est-ce que ça t'apporte là je te vois t'es blessé de partout t'es en train de te mettre en danger je te rappeler les autorités parce que t'es un danger pour toi-même qui risque d'être un danger pour les autres et donc il y a tout un échange jusqu'à ce qu'ils en arrivent à ce qu'elle lui propose un deal c'est écoute ok je vois bien que je peux pas t'empêcher de faire ce que tu fais par contre j'ai peut-être été obligé donc déjà là tu vas signer ce papier là ça dit que t'es un de mes patients et ça veut dire que tout ce que tu me dis c'est de la consultation et donc je peux pas le révéler tant que je n'estime pas que tu es un danger pour toi-même pour les autres ici elle lui dit à partir de maintenant ce qui va se passer c'est que tu viendras me voir tous les matins à l'aube à la fin de tes nuits de mission de violence ainsi de suite tu viendras me parler on discutera de tout ça et je jugerai si je peux te laisser continuer ou s'il faut que je t'arrête à un moment et donc de là voilà on a ce donc celui qui va revenir à chaque fois d'elle qui l'attend on voit qu'elle l'attend qu'elle l'attend vraiment pendant longtemps des moments que même elle ça prend une importance de plus en plus grande il faut savoir que c'est un Batman qui est un peu hors continuité et qui est un peu différent du Batman tel qu'on le connait dans le sens où des choses de son passif ne sont pas celles dont on a l'habitude par exemple ça a été tellement un problème avec sa colère et ses violences quand il était enfant où il se battait régulièrement tout ça la plupart des gens qui travaillaient dans le manoir Wayne sont partis et même même Alfred n'en pouvait plus c'est pas l'Alfred aimant qui est cette fille de leur paternel qu'on connait des comics ou toutes les différentes autres oeuvres là on a Alfred qui est en mode j'ai pas signé pour ça moi je fais que travailler là pourquoi j'aurais à subir ça qui demande à la psy quand Bruce est enfant est-ce que vous avez pas des cachets à lui donner pour le calmer est-ce qu'il y a pas des traitements des choses qui en peut plus et à la première occasion quand Bruce a 11 ans je crois 11 ou 12 ans il en profite pour l'envoyer dans une école militaire en Russie ouais en Russie et c'est de là que Bruce va disparaître et là on sait pas les gens ne savent pas s'il est mort s'il a été kidnappé si quoi que ce soit c'est de là c'est de là que Bruce va commencer son entraînement de son côté un peu par peu partout et donc plus tard il revient adulte jeune adulte 3 ans avant ce dont on est témoin dans cette histoire et donc il n'y a plus d'Alfred dans sa vie il vit tout seul dans le manoir Wayne la moitié du manoir Wayne est en espèce de friche des échafaudages des trucs qui s'en fichent et donc voilà ça commence comme ça on a on est témoin en plus de d'intervention du Batman on voit à quel point effectivement il est ultra violent et c'est très bien montré à l'image comme je te disais on a scoté un peu à la Mortal Kombat quelque part où du coup on voit les scènes d'action et on a des cadres sur les endroits où il va frapper où là on voit les os du coup un peu comme une radio on voit les os qui se brisent que ce soit des tibias des mâchoires des trucs on voit que chaque fois qu'il tape c'est vraiment pour les pour de manière incapacitante où vraiment il les blesse sauf que assez vite donc déjà en plus on voit assez vite que la police est contre le fait d'avoir un justicier dans les rues comme ça déjà de base il y a une inspectrice qu'on rencontre assez vite qui est l'inspectrice Wong dont on apprend que c'est une fille super douée donc c'est elle qui est chargée d'enquêter là-dessus sauf que à un moment des vidéos sortent comme quoi Batman s'est mis à tuer et on voit une vidéo d'un Batman en haut d'un immeuble avec trois criminels à genouiller et Batman est debout dans leur dos et arrive et les poussent du pied et les jettent dans le vide et donc les trois morts et donc là c'est waouh ok Batman a passé une étape sauf que le bouquin s'appelle Batman v'imposteur donc comme de grand génie pourrait peut-être le deviner on a affaire à un imposteur et sauf que personne ne peut se rendre compte donc si on a un Batman en costume comment les gens se rendraient compte que c'est pas le même ou Swain lui-même dit c'est très malin de sa part ce type est en Batman même si j'arrive à le démasquer comment je prouverais que c'était pas moi qui a commis ses actes du coup la police augmente l'équipe de Wong elle se retrouve avec toute une équipe d'inspecteurs de différents services dont homicides forcément avec les nouveaux événements qui vont l'aider à appréhender le Batman et au même moment on a aussi quelqu'un qui s'appelle Whisker qui est un espèce de grand patron d'entreprise dans Gotham et on a tout un côté du comique qui est aussi l'incidence des actions du Batman pour les 1% dans Gotham pour les riches parce que par exemple quand Batman va faire une intervention imaginons il arrête les criminels leur hélicoptère explose s'écrase sauf que l'hélicoptère est tombé sur une usine cette usine est fermée ça fait que les riches perdent de l'argent et donc il y a tout un groupe de riches là où les gens du peuple sont plutôt pour le Batman parce qu'ils provoquent de la sécurité il y a aussi les riches qui sont contre parce que eux ce qu'ils voient c'est que c'est mauvais pour le business parce qu'il est intervenu dans une usine chimique avec les combats ça a obligé l'usine à fermer pendant un moment donc les mecs ont perdu des millions ainsi de suite et donc il y a Swissker qui est patron de la plus grande entreprise de Gotham parce que dans cet univers là vu que Bruce Wayne était parti pendant l'entendre ça Wayne n'a pas alors même s'il est toujours riche l'entreprise Wayne ne s'est pas développée comme elle l'a fait comme on le sait nous donc là c'est un monde où cette entreprise de whisker est plus importante pour Gotham que Wayne Industry je ne sais plus il fallait dire à un moment c'est lui qui rapporte deux tiers du budget de la ville en fait avec son entreprise whisker les deux tiers du budget de la ville c'est par ce mec là et donc voilà il va mettre la pression à Wong et donc de là il y a tout un truc qui se met en place et c'est vraiment bien écrit et en plus on a Bruce Wayne qui parle à la piste du coup il y a Wong qui enquête sur lui et assez vite elle se rend compte il y a un côté très réaliste par exemple Bruce Wayne cache des motos un peu partout dans Gotham et l'inspecteur Wong va trouver des motos qui sont toutes identiques avec tous les numéros effacés cachés à différents endroits où il se rend compte que ce n'est pas des motos volées donc ça veut dire que la personne ça veut dire que Batman doit être riche pour qu'il ait accès à autant de il n'y a pas eu de vol déclaré je ne sais plus combien de motos il trouve mais en tout il y en a pour plusieurs millions de dollars à 65 000 dollars la moto est limitée donc elles disent s'il n'y a pas de déclaration de vol c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui les a acheté auquel cas on a affaire à quelqu'un qui a du pognon et pas le type de pognon que voilà c'est pas facile à avoir et sur un des pneus elle trouve que ça vient d'où une entreprise en plus bah tiens quelqu'un qui est riche il avait disparu pendant longtemps on sait que ses parents ont été tués par un malfrat bon ça fait quand même un peu beaucoup et on a cette histoire au moment où Bruce la partage avec la psy et où tu te rends compte qu'en fait Bruce a réfléchi à tout et manipule c'est un Bruce hyper froid c'est vraiment un Bruce qui et en fait tout son plan c'est de manipuler il a fait exprès que le monde vienne chez lui pour la manipuler pour la séduire parce qu'il a appris que Wong aussi a perdu ses parents à cause d'un criminel donc il sait qu'il peut en jouer pour se rapprocher d'elle et donc assez vite il fait tomber ses barrières il arrive à entamer une relation avec Wong pour obtenir ses informations pour avoir une pour non seulement avoir des informations sur l'imposteur et aussi sur ce qu'il pourrait y avoir comme doute par rapport à lui donc du coup il se sert d'elle de manière assez dégueulasse et du coup toi tu sais ça parce qu'il l'explique c'est hyper joliment mis en image en plus t'as ça lui qui explique ça la psy où tu sens bien que la psy est un peu choquée en mode ouais d'accord pas cool mais bon qui fait son boulot de psy mais donc t'as un Bruce Wayne Batman qui a non seulement ce côté détective je te parle des motos mais il y a aussi ce qu'ils appellent des ziplines il y a aussi ils découvrent un peu dans tout Gotham des câbles tirés qui lui servent justement pour ses fuites là où les criminels croient que Batman arrive en volant bah en fait ils découvrent qu'il doit venir à l'avance et entre autres sur un chantier où il explique il y a un mec qui a été là pendant des heures avec tenue d'uniforme de chantier machin où tout le monde a cru que c'était un nouveau collègue et en fait ils doutent que ça devait être Batman en train de poser des ziplines pour l'intervention qui allait venir plus tard et donc il prépare le terrain à l'avance vraiment comme un stratège il y a un côté très réaliste de comment c'est possible qu'il y a des motos planquées un peu partout au cas où il en aurait besoin qui se déplacent beaucoup par les égouts qui rend bah tu l'as dit très réaliste mais débrouillant en fait le Batman dans beaucoup de comics en fait ouais et là t'as le mélange entre le Batman très énervé très colère du début mais en même temps un Batman très très et avec cette intelligence et cette finesse d'esprit en plus c'est intelligent mais quand tu dis qu'il est parti de son truc de la Russie tu ressens le côté survie que le Bale n'a pas mis en fait que la version de Nolan Bale n'a pas transcrite à l'écran en fait c'était en fait enfin je ne sais pas si ça a été retranscrit mais là c'était plus le côté de ce qu'on a vu on a vu quelques passages puis c'était la Ligue des Assassins donc en fait on a après vu ce qui a été nous montré à l'écran c'est ses acquis en tant que cadet on va dire ça comme ça de la Ligue des Assassins tout ce qu'il a ce qu'il a appris d'avant ça n'a pas vraiment été on ne le ressent pas davantage à l'écran là t'as pas le passage alors peut-être qu'on l'aura plus tard mais là en tout cas pour l'instant on n'a pas le passage sur il a été là là c'est ok il est hyper préparé ouais mais excuse-moi à l'époque est-ce que dans les trailers on nous avait disé ça je ne sais pas déjà j'avais pas vu les trailers à l'époque ce qui est intéressant ouais c'est vraiment j'aime bien ce côté vraiment ça rejoint une histoire je ne sais plus c'est dans quoi que je l'ai lu c'est un c'est une histoire courte avec Robin où justement il oblige Robin à venir à faire du vélo avec lui et ils vont ils vont là où le soir ils vont devoir intervenir où il va y avoir un échange entre deux mafieux le soir et du coup ils vont étudier le terrain et donc et là t'as vraiment ce que tes stratégies où Bruce fait tout le plan alors tu vois donc là il faut qu'on trouve un endroit où tu puisses voir sans être vu toi tu seras caché là-bas sous le réservé on ne te verra pas dans l'ombre à cause de la lumière moi il faudra que je sois caché là ben c'est vrai que généralement quand tu suis l'enquête tu dis bam t'as les deux en intervention directe mais c'est toujours pareil ça dépend des comiques ça dépend de quelle sergeant Vascan cette nouvelle là justement il y avait tout ce côté là où ils vont à Robin donc voilà toi tu feras un bruit ce qui attira leur attention de ton côté ce qui fait que moi je vais pouvoir me servir de ces secondes là pour péter la lumière ce qui fait que ça me donnera tant de temps pour arriver avant qu'ils puissent servir de leurs armes et ainsi de suite enfin bon donc il fait tout le plan machin évidemment à la fin Robin foire tout puisqu'il est trop malin il veut y aller direct mais donc ce comique ça ça montre vraiment ce côté et j'adore hop il a tendu des lignes avant pour se déplacer d'immuble en ligne il a prévu ses lignes de sortie il a prévu ses machin il y a des motos cachées ce qui fait qu'il sait que dans telle rue machin il a une moto disponible au cas où il doit faire une fuite rapide et puis il y a les égouts où il sait qu'il peut passer et ainsi de suite c'est bien que tu te dises une nouvelle fois le truc des motos parce que ça veut dire si son plan A il échoue parce que tu sais pas prévoir à 200% les réactions humaines c'est pas ce qui fait qu'on est humain forcément ben il a son plan B d'être des motos à proximité mais surtout rappelle-toi un truc une des critiques qu'on a pas mal vu dans les critiques un peu anodines par rapport au trailer de The Batman c'était quoi c'était ah bah tiens il a une moto oh elle a pas vraiment de gueule sa moto mais imagine si l'explication dans le film c'est qu'en fait oui cette moto doit passer inaperçue parce que c'est une moto dont il sert quand il a besoin d'un moyen de locomotion et c'est une des motos qui sont planquées un peu partout dans la ville il pourrait très bien reprendre ça et ça expliquerait pourquoi c'est pas une moto complètement trafiquée comme peut-être sa voiture et que là c'est une moto qui doit pouvoir égarer dans une ruelle à la vue de tous mais dont lui a les clés et qu'il en ait plusieurs cachés comme ça dans Gotham et voilà c'est des motos c'est des moyens de locomotion accès rapides ça c'est un point c'est possible qu'ils s'en servent pour le film ce truc là et en plus ça expliquerait vraiment à la moto qui a pas de gueule c'est marrant de voir justement une moto qui est planquée dans un quartier pauvre que la sourire t'as des petits bandits qui essayent de la trafiquer de la faire démarrer ça me donne une idée d'un gamin qui volerait des pneus tu vois ce serait un peu plus réaliste qu'une Batmobile ouais alors la Batmobile l'explication dedans c'était que c'était non mais c'est pas des pneus tu vois oui oui parce que c'était après une aventure qu'il avait eu où il avait eu du problème avec la Batmobile ce qui fait que son système de sécurité ne fonctionnait plus en gros mais bon c'est vrai qu'il y a eu vraiment de la chance de John Todd sur le coup d'amour mais donc voilà maintenant vraiment pour aller sur tout ce que les comics apportent par rapport par rapport au film à ce qu'on peut s'attendre peut-être à avoir à avoir utilisé comme référence venant des comics dans les films il y en a pas mal il y en a plusieurs dans l'occurrence dans l'écriture du scénariste de Batman dans son propre comics déjà je te dis cette idée elle me plaît énormément et ça va avec le côté tactique en plus de sa tenue un côté tactique aussi dans sa manière d'intervenir ça veut dire le mec qui débarque avant qui prépare le terrain donc pour ce qui est des inspirations du coup de ce qu'on pourrait retrouver dans le film par rapport aux différents comics je pense qu'on peut les séparer entre je dirais en 4 catégories surtout principales on a d'un côté le dernier en date justement écrit par le scénariste du film qu'on peut classer avec Batman Ego dans ces deux là on retrouve vraiment plus le côté psychologique le côté comment dire le côté problème psychologique de Batman Bruce Wayne et ça de toute façon le voir dans trailer effectivement c'est une part qui a l'air super importante dans les thèmes principaux du film d'un autre côté je pense qu'on a aussi du coup les deux Catwoman donc celui de Darwin Cook et celui de Sale et Love ce qui montre que ça on peut s'en douter de toute façon Catwoman a clairement non seulement un rôle à jouer mais au delà de ça a un but qui lui est propre à savoir ce que ça peut être du coup est-ce qu'on va reprendre la ligne narrative de Catwoman à Rome dans lequel il y a vraiment cet aspect du coup de recherche de ses origines de recherche de sa famille sachant comme on le disait donc elle serait liée à un personnage important de la mafia de Gotham est-ce que c'est plus comme dans le dernier braquage où ça se limiterait à justement un braquage qu'elle voudrait accomplir et qui la mêlerait du coup indirectement puis plus directement à la narration du film ou un mélange des deux à voir je pense qu'un mélange des deux pourrait être intéressant du coup surtout qu'on voit justement dans ce plan du dessus dans le trailer qu'il y a cette histoire de péché du père ça serait intéressant que Bruce et Selina se retrouvent justement sur cette recherche du père du coup d'un côté Bruce avec Thomas Wayne et Selina avec ce père membre de la mafia donc ça pourrait créer justement un certain parallélisme entre les deux personnages et un lien qui puisse les rapprocher d'un autre côté du coup je mettrai Batman année 1 où là on a vraiment ce côté de Batman qui commence qui commence à comprendre ce qu'on retrouve aussi pas mal dans Batman Imposter d'ailleurs où on a ce Batman très stratège qui apprend qui développe son personnage qui comprend l'intérêt d'avoir ce personnage de Batman qui lui permet de créer des situations dans lesquelles il se donne l'avantage c'est vraiment un aspect tactique dans la manière dont c'est présenté dans Vimposter et dans année 1 de la même manière on a vraiment ce développement où il se rend compte quand on Bruce Wayne même cagoulé il en court trop de risques et qu'il lui manque quelque chose même avec sa préparation même avec ses entraînements à travers le monde et c'est de là qu'il comprend que ce personnage de Batman va lui permettre un avantage psychologique certain non seulement directement dans les situations c'est à dire d'arriver comme ça avec ce costume arriver provenant de l'ombre provoquer une peur qui lui donne des secondes vitales davantage mais aussi dans la légende que ça provoque parmi les criminels comme on l'a souvent entendu dire dans les comics Batman a cette phrase de les criminels sont un groupe très superstitieux et du coup c'est important que ça fonctionne de créer cette peur et du coup sa légende le précède ce qui lui donne encore plus un avantage tactique quand il va intervenir et je pense que ça effectivement ça va être un côté qui vont aussi qui vont aussi développer et enfin on a donc ce côté un long Halloween et amère victoire où là c'est vraiment axé sur le côté d'une part le côté enquête avec justement cette ambiance très thriller voire pulp donc de recherche d'indices de suspects d'enquête qui nous amène qui nous amène sur cette route tortueuse avec lui mais on a aussi ce côté qu'on perçoit aussi dans les trailers qui est ce côté solitude où chacun des personnages est seul Batman est très seul Gordon est très seul Selina est très seul chacun des personnages vit dans une solitude et quelque part au fur et à mesure comprend que le fait d'interagir et de se rapprocher des autres va justement le rendre plus fort et lui donner des avantages c'est un peu le pouvoir de l'amitié niveau manga mais de manière beaucoup plus en finesse et voilà je pense que c'est vraiment les points importants qu'on peut retirer de tout ça donc Batman Imposter et Ego où on a vraiment le côté psychologique Batman Ego comme on l'a dit c'est vraiment c'est vraiment un huis clos avec Bruce Wayne face à Batman qui doit trouver et ça rejoint des interviews qu'on a entendues justement où il était dit par Pattinson que justement le Batman qu'on allait voir était quelqu'un qui n'arrivait pas encore à faire la différence entre Bruce Wayne et Batman qui était encore dans cette recherche de comment séparer les deux donc c'est pour ça qu'il y a eu des critiques sur oui je vois pas la différence Bruce Wayne Batman mais c'est justement c'est l'intention c'est que c'est justement ça il n'a pas encore cet équilibre là donc il n'est pas encore capable d'avoir cette persona de Bruce Wayne qui donne au public et derrière avoir cette façade plus sombre de Batman pour l'instant il n'a pas cette maturité là encore donc deuxième catégorie Catwoman le dernier braquage Catwoman à Rome où là c'est vraiment donc bien évidemment comme les titres l'indicat que c'est sur Catwoman où vraiment ça nous en donne beaucoup plus à comprendre et à apprendre sur les origines et sur le personnage lui-même sur sa manière de fonctionner sur sa psyché avec une catwoman qui de la même manière que Bruce Wayne n'a absolument ne fait pas confiance sur Jean a été très souvent trahi et elle d'autant plus a un problème avec les hommes du coup ce qui va certainement jouer aussi dans leur relation comme elle le dit souvent donc pourquoi je n'aime pas les hommes parce que je n'en ai jamais rencontré un donc à voir ce que va donner cette rencontre avec Bruce Wayne Batman année 1 avec tout ce côté préparation technique tactique et enfin Batman à long Halloween et Batman à mer victoire qui là nous donne vraiment en avance ce côté enquête voilà pour ce qu'on peut à mon avis vraiment retrouver dans le film parce qu'on en a déjà parlé pas mal dans les résumés des différents bouquins donc voilà là c'était vraiment pour vous faire un résumé en conclusion des points qui est important et surtout vous conseillez de lire les comics parce que c'est vraiment une belle liste et pour des gens qui veulent en savoir plus en comprendre plus sur le personnage de Batman ou de Catwoman c'est une liste super intéressante à lire en plus profitez-en parce qu'il va certainement y avoir des rééditions début 2022 donc on peut prévoir soit des offres intéressantes n'iso-tarifaires ou des ou des types d'éditions intéressantes donc voilà je ne saurais trop vous conseiller de surveiller les étals de chez votre libraire et voilà oui donc ben bien voilà je viens d'aller finir mon homard tel le Bruce Wayne dans Lego Batman je ne saurais quoi vous dire de plus hormis tout ce qui a déjà été dit jusqu'ici n'hésitez surtout pas à vous pencher sur le côté comic books le matériau de base et qui offre du coup par tout ça des histoires très intéressantes des points de vue et donc des points de vue alléchants des angles de vue autres des fois et que moi parmi les lectures que j'ai eues les deux seuls dont vous avez compris que que j'ai pu vous sur lesquels j'ai pu revenir donc Un long Halloween et Amère victoire de Jeff Loeb et Tim Sale pour rappel qui eux sont certes comme diront beaucoup de de fans de comics surtout d'ici que ce sont deux comics si vous aimez le Batman le chevalier noir à voir dans sa bibliothèque parce que une nouvelle fan de tout ce qu'on vous a dit ça pose de très bonnes bases sur ce qu'est la ville de Gotham et ses personnages emblématiques voire iconiques tels que sont forcément le Batman mais aussi ce qui l'en entoure comme les les gangsters les mobs importants tels la famille Falconet les Maroni etc des personnages comme Selina Kyle qui ont eu d'autres aventures comme Deviant vous l'a dit et qui reviennent dans d'autres comics comme DC Rebirth etc mais voilà qui ont vraiment été très ancrés dans ces deux comics là et d'autres mais principalement ceux-ci qui traitent comme vous l'avez compris fortement de la corruption une nouvelle fois de qui est plus noir que qui etc enfin vraiment il y a des personnages assez nuancés là-dedans et c'est ce qu'on aime aujourd'hui avoir du réalisme et ce qui fait que moi une nouvelle fois pour ceux qui ne savent pas que je suis très 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 fan du chevalier noir surtout avec les années beaucoup plus que Spider-Man qui par ces thématiques me parle beaucoup moins forcément et c'est de ce fait-là que j'en ai lu nettement moins donc ouais Batman une nouvelle fois on l'a dit un long Halloween un meilleur victoire deux oeuvres majeures du Badverse de Gotham qui traite merveilleusement bien de par ce qu'il raconte et de sa mise en scène de la corruption ce qui gangrène Gotham avant l'émergence de ce de ces vilains iconiques de ces vilains mythiques slash fantastiques pour certains d'entre eux en tout cas plus fantasques que que d'autres comme le Joker ou encore des mobs des gangsters surfant un peu comme ce côté-là comme le pingouin et Black Mask tel que Devian vous l'a dit plus tôt dans l'émission et puis une nouvelle fois rappel lisez 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 comme dirait le comité comics parce que ça agrandit votre culture et je pense qu'aujourd'hui au vu de notre ère on est fortement dans le mainstream où on est beaucoup dans le mainstream où il y a énormément de choses oubliables et bien il y a pas mal de trucs très intéressants pour l'enrichir dont les comics qui est le point un des points centraux de cette chaîne-ci et de ma chaîne mais ça c'est c'est autre chose on n'est pas là pour ça donc voilà Amère Victoire un long Halloween un long Halloween Amère Victoire de Jeff Love et Team Sale j'espère que cette émission vous aura plu que vous aurez appris quelques trucs afin d'en parler autour de vous voilà enfin merci aux viewers qui nous auront qui nous auront suivi jusqu'ici je vous dis à la prochaine parce que bah j'ai un jeune orphelin à entraîner voilà afin de protéger la ville de Gotham allez salut les gars je vous dis à la prochaine